... ... Merci. 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 Le point 12, parce qu'on a un petit peu de temps devant nous, donc on n'est pas sûrement à l'ordre du jour du conseil du mois de septembre. Il n'empêche que, il faut savoir qu'il y a trois agents recenseurs qui seront refusés, donc c'est vraiment une communauté qui ne sont pas intéressés, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis le point 15, révision des tarifs des services communaux concernés à Cabot, et finalement on s'est dit qu'on va le reporter aussi, et on verra l'ensemble des tarifs des services communaux ensemble, en même temps, et pas point par point. Alors le point numéro 1, c'est l'adoption du coup de rendu de la réunion du dernier comptable municipal, qui avait lieu le 26 juin 2020. Vous avez tous reçu un coup de rendu de la séance, donc qui décide d'approuver le coup de rendu, s'il vous plaît. Alors, on va passer au point 2, c'est bienvenu, on va nous proposer notre anniversité de Noël, c'est bien, à quoi ? Donc effectivement, pour les deux écoles, il y a un spectacle de Noël qui va être prévu, si les conditions évidemment sanitaires le permettent. C'est un spectacle qui s'appelle Spectreport et c'est mutin, qui a un coût de 990 euros TTC. C'est un spectacle qui mène théâtre, sketch, magie, des chansons participatives, avec de vrais instruments dessus, à la fois interactifs et participatifs, via des cordes, technique sous les lumières, complètement autonomes. Voilà, alors le speech, c'est l'étoile de Noël qui a disparu, sans d'elle impossible de faire fonctionner l'usine à Gallo, pour réunir l'ambiance. Donc, Fred Spectreport, une sorte de Sherlock Holmes et ses deux lutins, boules de neige et tartifètes, vont donc mener leur tête tout autour de la Terre, à la recherche d'un vice pour retrouver l'étoile de l'Issa. Donc, l'étoile de l'Issa, de l'Ordre, mais aussi en France, voilà. Donc, c'est un spectacle qui s'adresse à la fois aux petits, mais également aux grands, de toute façon, peut-être qu'ils ne s'endettent. Donc, je propose au Conseil municipal, eh bien, d'autoriser le maire à signer ce contrat de cessation d'exploitation, non de spectacles transmis par la société Aïta Productions, qui aura lieu le 8 décembre à 14h40, si on peut le faire. Alors, on reste dans le thème, avec les immunitations, il faut déjà y penser. Donc, on s'est dit qu'on trouvait que le jour méritait un peu plus de pecs au moment de Noël. Et donc, on avait décidé de mettre une somme au budget. Et on a pris contact avec une société de Dichin, qui est spécialisée dans les immunitations à la pyrophédonie. Et donc, il s'est déplacé plusieurs fois sur site. On a décidé, en fait, de mettre en valeur le moment de Noël, faire un peu une sorte de classe d'un âge, et le point de vue que l'arrivée de l'église, finalement, pour mettre en valeur, pour un livre en valeur au moment de Noël. Donc, on a décidé de bien projeter le projet. Et donc, on a décidé de bien projeter le projet. Alors, ça, c'est le rendu. Il faut savoir qu'on m'a enlevé le règne, parce que c'est peut-être un peu plus « much ». et un peu « much ». Donc, la première chose, c'est l'achat de flocons, comme vous pouvez les voir, rappelés, par exemple, dans les arbres. Donc, on va acheter des flocons, et on les mettra sur les quatre arbres de la place de l'église. Ensuite, il y aura, voilà, il y aura un sapin qui fait trois mètres de haut et qui contient des boules, si vous l'imenez aussi, c'est un silence. Donc, trois mètres de hauteur. Et puis, on garde le traîneau. Le traîneau, on le laisse, on le mettra sur la table de l'église et les familles pourront venir prendre des photos, le temps de toute la période où l'on sera installée. Donc, on achète. Alors, la garante que vous voyez là, entre l'hôtel et l'église, elle nous est offerte, il y a même en plus. Donc, on achète les flocons et on loue le traîneau et l'arbre, enfin, le sapin. C'est une location triennale, c'est-à-dire qu'on a un forfait sur trois ans. Voilà. Donc, la somme est de 2216,28 euros hors taxes. Et donc, ça fait un montant de TTC de 2005. Ah, il manque un chiffre. 2215,25 TTC par an, sur trois ans. Et au bout de trois ans, si on a envie de changer, on repart sur autre chose. Allez. C'est ça, je veux dire ? On est d'accord ? C'est la perte, peut-être. 2216,28 euros par taxe de location. Le 2215,25, c'est si on l'achète. C'est ça. 2216,28. Allez, notre objectif, le 2216. Donc, on peut dire que c'est les données. Oui. 2216,28 euros. On a juste, il faut juste qu'on reprenne contact avec l'entreprise. Il faut savoir comment on va pouvoir les amarrer au sol. Je pense que, voilà, on ne voudrait pas se faire cliquer. Et puis, on a demandé aussi auprès de notre société d'assurance s'il fallait nous mettre à une assurance spéciale pendant le temps de l'exposition. Donc, ça, c'était un autre support, une autre proposition. On est resté sur le rond du pré. Donc, voilà, ça permettra peut-être de tirer du monde sur la place de l'église au moment de Noël, de faire marcher un petit peu, quelque chose comme un souci. Donc, moi, je vous demande, je demande l'autorisation au Conseil de m'autoriser à signer le contrat de location triennale pour 2020, 2021, 2022, qui a été pensé par la Société HTP. Et donc, à investir dans l'achat de 10 langues de décoration de la place de l'église afin de compléter le package et la décoration de Noël. Qui ? Pardon. Oui, je vais vraiment parler. Je m'interroge, à l'heure, vous avez le montant de prestations-locations de 251 euros. Non, non, il y a un. Il y a une parole. Ah, d'accord, d'accord. Pardon. C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est ? C'est ce que c'est. Deux mille... D'accord. Deux mille cent sept vingt-huit. C'est le bon cachet. C'est bon, c'est le bon cachet. Donc, alors, qui vote pour ? Ok, c'est en vrai que c'est important. Elle est de la salle. D'accord. Alors, on compte, Noël, on passe au bout chez les photos d'incendie. Joël. Donc, c'est pour les photos d'incendie et van d'incendie. Avant, c'était VEUIA qui rentroutait tous ces photos d'incendie. C'est pour ça qu'on est obligé de faire une sorte concrète. Maintenant, ça va être remis à la sorte. C'est la sorte qui rentre, c'est ce qu'on parle. Je pense à voir que la prestation de service est de 38 euros en place par an par photo d'incendie et 41 euros par an pour les photos d'incendie pendant une nouvelle de trois ans. à compter de sa paix et de l'été. Et c'est remis à deux fois pour une période de trois ans par décision et tout à fait de la collectivité. Et il y a 16 bouches à service sur la police. Donc, moi, je vous propose d'autoriser... C'est des questions, oui. Je vous propose d'autoriser le verre à signer ce contrat de contrôle et d'entretien des migrants sur la commune avec la société 100 ou de l'été de trois ans. Qui est pour ? Alors, le point 5 concerne donc une convention de normes et de fait d'adoport pour un dossier qui traîne depuis un certain nombre de mois avant les élections. C'est une affection au code de l'organisme pour le non-respect du terme de construire et réalisation de travaux sans autorisation donc le non-respect du pays de l'homme. Donc, je vous ai dit, c'est un dossier qui dure, qui est relu, ardu, complexe. Pour lequel il ne faut pas qu'on se compte et on atteint nos limites, aussi bien nous élus que ça pousse. Donc, on a décidé de mettre en place une procédure judiciaire et donc on souhaite être assisté et recevoir les conseils d'un cabinet d'avocats que l'on connaît. C'est un cabinet avec lequel on travaille depuis un certain nombre d'années déjà. Donc, pour la phase non-gracieuse et en cas de basculement, en phase compensée. Je vous débroulerai également. Donc, c'est une convention d'honoraires et de craie qui a été transmise par le cabinet Martin qui est par elle afin d'assister la commune dans les démarches. Donc, vous voyez, forcément, l'avocat dit honoraire, vous voyez les tarifs, analyse des données, recherche de fondation, les actions pour les consultations, 180 euros d'heure, honoraire pour une office de téléphonie, 140 euros d'heure, des frais de dossier, parties, une partie, une barre proportionnelle, des indemnités économiques, une vacation de 80 ans de l'heure et des divers sont justificatifs. Donc, nous, on a vraiment, là, on sent qu'on a besoin d'un appui juridique. Mais, pardon, c'est au poteau. Donc, forcément, l'organisme, déjà, c'est quelque chose de très ardu. Mais, voilà, on a besoin d'un défi, de soutien, de conseil aussi, parce qu'on ne peut pas se tromper. Et donc, voilà, on a décidé de faire un appel du cabinet Martin dédié qu'on le connaît. Alors, il y en a demandé à les rencontrer. Il y en a d'amandes qui ne sont jamais dépassées. Donc, c'est compliqué. Et, voilà, il y a un certain nombre d'infractions. Non, non, il y a un permis de construire. Il y a un permis de construire, mais il y a un certain nombre de choses qui sont faites qui ne sont pas dans le permis de construire. Donc, il n'y a pas de pouvoir le permis de construire. Par exemple, les clôtures ont été changées par rapport à ce qui est prévu par le permis de construire. C'est des claustracs qui ont été mis. Alors, ce qui est initialement dans le permis de construire, c'est une idée. Il y a également des infractions de PNU avec des constructions de bâtiments qui ne sont pas milliers de propriétés ni décalés par rapport à milliers de propriétés. Il y a ça, en tout cas. Et puis, il y a probablement, mais ça, c'est pas sûr, il y a empiétement sur un espace quasi-classé de la construction. Et il y a également eu des canalisations, des tranchées qui ont été creusées dans cet espace quasi-classé pour amener les réseaux électriques au musée au potable. Il y a probablement aussi une hauteur qui est au-delà du traduit par le PNU, sur le cas de l'eau. Donc on a un certain nombre. On a des infractions qui sont sûres. Elles avaient été constatées par M. Joss en son compte d'être initié. Ça sert à une base. Il est un peu de l'État. Voilà. Et par la suite, nous, on a déposé fond. Il y a vraiment des choses sur les termes de sûrs, il y en a d'autres sur les termes de moins sûrs. Mais c'est là aussi où l'aide de l'avocat va nous servir. Il y a aussi qu'on fasse tout, n'importe quoi. et qu'on s'appuie vraiment sur quelque chose de tout. Voilà. Donc je vous propose d'approuver cette convention d'honorraine à d'autres prêts d'avocats avec le cabinet par train de Rennes afin d'assister la commune de Jolot dans la démarche de la vie et d'assumer la défense de ses intérêts. Et je vous demande d'autoriser, moi ou mon représentant, à signer la convention d'honorraine spécifique en cas de basculement d'une phase non-pondentieuse à une phase prondentieuse. Voilà. Donc qui est court ? Qui s'abstient ? 1. Le point numéro 6, c'est la convention avec le cabinet JMS Consultant. Donc c'est Pierrick qui va le présenter. Et donc, vous avez vu la présentation qu'il nous fait avec les gens au moment de l'idée, c'est tout. JMS Consultant, c'est une c'est tout. Donc tous les 3 ans, avant, parce que tous les 6 ans étaient les 3 ans pour renouveler sa convention. Donc on arrivait en fin de convention en 2020. Et donc on vous propose de refaire une convention 2021-2023 pour un montant annuel de 4100 euros hors taxes par an. Je pense que ce cabinet nous apporte beaucoup de choses, nous permet de travailler sur l'avenir en même temps et de regarder le passé et surtout nous guide sur les choses qu'on peut aller chercher. Voilà. Je pense que c'est très important. Vous avez des questions ? Non ? Je vais passer au vote qui est pour continuer à signer la convention avec le MES. Je vous remercie. Donc c'est déceintable. Alors, je repasse la parole à Célia, bienvenue, pour les tables et les chaises des élèves maternelles à la cantine. Voilà. Donc c'était déjà un dossier qui était en cours d'études a priori avant que nous arrivions. Donc j'ai repris la suite. Donc effectivement, le matériel maternel est un peu moins adapté et notamment vis-à-vis du personnel communal par rapport au dos. Donc l'idée, c'était de remonter des tables, enfin, d'avoir des tables spécifiques en hauteur et surtout les chaises adaptées pour les enfants de maternelle. Donc plusieurs devis ont été demandés. MacMobilier, MacMobilier, mon mobile est tout de mal. Une autre société que j'avais contactée a décliné notre oeuvre parce qu'ils ne faisaient pas ce genre de matériel. Donc, au vu des différents devis, moi je vous propose d'adopter le MacMobilier. Alors, pour information, pour les tables, on vous propose un revêtement premier clair. Je ne sais pas si vous avez nuancé, Emmanuel, ou si vous ne vous faites pas. Et les chaises, vous avez les chaises ? Les images. Ah, les images. Bon. Et pour les chaises, en fait, on avait un assortiment de trois couleurs. Ils proposent trois couleurs de chaises pour régler un peu la quantique. Donc, moi je vous propose de retenir Myrtille, Carambole et Fuchsia. Pardon ? Fuchsia, tout le monde voit. Myrtille, un petit peu bleu-violine et Carambole, une sorte de kiwi, couleur kiwi comme vous pouvez. Donc, on est parti sur des devis à chaque fois de dix tables, pardon, octogonales et de du coup quatre vingt chaises. sachant que l'ancien materniste, voilà, ça se fait beaucoup dans les autres cantines, il y en a à plein an notamment et dans d'autres écoles et renseignements pris, les agents sont vraiment, c'est beaucoup plus agréable pour servir les petits et aucun accident de petit n'est à déplorer par rapport aux chaises qui sont hautes. Donc, voilà. empiétement, quatre pieds parce que pareil, renseignement pris, le pied central en fait est très difficile à faire pour nettoyer entre au moment du ménage. Donc, pour faciliter le travail des agents, c'est quatre pieds qui sont légèrement décalés par rapport au plateau. Donc, il n'y a aucun souci pour lisser toutes les chaises, il n'y a aucun pied, aucun genou qui vient à un produit. L'avantage aussi de MacMobilier, c'est un fabricant qui est dans 35, donc c'est local et c'est du bois qui est exclusivement, ils essaient d'être le plus local précis en tout cas dans un kilométrage. C'est du bois d'arbre ? Du coup, oui, je suis désolée mais on va vous arranger. Donc, je vous propose de revenir à la société MacMobilier pour la fourniture de MacMobilier pour les élèves de maternelle à la cantine pour un montant de 7 282 euros hors de taxes et d'autoriser le maire à signer ce marché et tout document relatif à ce dossier. Qui est pour ? Si tout va bien, on devrait se voir. En tout cas, on va faire et on va faire en sorte que ce soit accéléré. Et donc, l'ancien mobilier de la cantine n'est pas jeté. Une partie est délocalisée pour la nouvelle garderie de Sainte-Marie et l'autre sera stockée en prévision peut-être d'une ouverture de classe. On ne sait jamais. Il y a quand même une grande différence. Il y a quand même une grosse différence. C'est vrai que les deux images se tenaient à peu près. Je suis aussi repartie, il faut le dire, d'un devis fait par l'ancienne équipe où Mme Lestri, pour ne pas la nommer, avait commencé ce travail-là. Quand j'ai repris, j'ai repris aussi avec la représentante qui normalement aurait dû augmenter ses tarifs. donc ça se rapprochait des deux devis que vous avez vus et en fait, j'ai réussi à ce qu'elle maintienne ses tarifs. Je suis à bonne école avec ma école. Donc voilà, donc elle nous maintient en fait ses tarifs des premiers devis. Très bien. On passe au point suivant, encore le chauffage à l'école Jean-Baptillon et qui est. Donc on avait passé un devis au mois de juin au conseil précédent de 6142,40 euros sur ce devis. Donc ça pour vous respondez à la recherche de fuite, à des souvenirs et tout comme ça. Mais il y avait bien marqué recherche de fuite sur deux circuits de produire du fuite qui tournent la pompe à chaleur aériennement avec réparation si possible, sauf si de pièces à remplacer. Malheureusement, ils ont commencé à ouvrir et donc ils ont découvert que les trois pièces cassées. Donc par rapport au premier devis, nous avons reçu une facture de 1048,76 euros. Et donc sur ce premier devis, comme il y a des pièces à changer, ils ont aminé le reste de ce devis pour refaire un nouveau devis. Ce nouveau devis, donc, alors, ce n'est pas le montant que vous avez parce que comment il n'était pas bon. il sera de 5 516,82 euros. Parce que j'ai découvert en même temps qu'il n'y a eu plus de contrat de maintenance sur la pompe à chaleur depuis fin mars. Et quand on a un contrat de maintenance, on a des remises sur toutes ces pièces détachées et les puits qui ont découvert de 10%. Et donc, on ne les avait pas sur Delis qui m'avait envoyé. C'est donc qui lui a demandé de me renvoyer à Delis. Emmanuel l'a calculé manuellement parce que comment il pensait qu'il n'y avait que que le cuivre à en remise et c'est pour ça qu'il y a un écart avec la somme qui a montré. Il y avait donc il y a une magnité hermosphatique et un voyant du cuivre et un cuivre d'illistrateur c'est des pièces contre la cuivre qui a 10% de cible. Par rapport au niveau du cuivre. Donc, le montant du niveau de vie s'élève à 5 516,82 euros auquel, il ne faut pas oublier de rajouter le niveau 98,82 euros qu'on a fait dit donc ça fera un cuivre réparation de 6 700 presque au lieu de 6 142 euros qu'on avait voté au départ. Avez-vous des questions ? Non ? C'est pas ce vote ? Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on signe ce devise de 5 516,82 euros ? On va passer au point de l'union 9 qui concerne le pôle sportif et c'est Sondra Dubord qui doit augmenter le pôle sportif ? Oui, donc suite aux deux tracés supplémentaires de terrain de bas de l'outil qu'on a voté au dernier conseil, il nous fallait des poteaux pour mettre sur ces terrains. Donc, on a un ajout de 240 euros 90 euros hors-taxe donc on a fait enlever juste la chaise arbitre de tennis pour pouvoir diminuer un petit peu de l'achat de ces deux autres photos du commentaire et dans le long global lors du projet de la salle avait été mis des tatamis enroulables sauf que après rencontre avec le judo qui va venir en fait dans la salle nous ont dit que la superficie n'était pas assez grande j'avais 100 m² prévu j'avais 144 m² une part et d'autre part on avait un but en fait sur la tenue dans le camp en fait des tatamis enroulables on ne savait pas ce que ça allait donner on n'avait pas de recul donc on a préféré partir en fait sur des tatamis fixes avec une mise en bois le coup n'était pas le même c'est en nature donc on les a rencontrés et ils ont accepté de faire un effort sur le site et du coup il y a un avenant assiné de 1481 euros 47 taxe donc je propose de recevoir une idée madame le maire est-ce qu'il y a des questions il y a des questions c'était quoi les tatamis enroulables c'était pour laisser la place pour autre chose oui mais en fait il y a la possibilité de mettre tout à l'heure un verrin de beurre sur le yoga sur les tatamis non il y a la possibilité de mettre tout ça donc ça ne pose pas de soucis et on avait quand même des tatamis en rouleur et on avait quand même tout le monde 775 euros hors taxe et on ne savait pas si ça allait donner l'encore donc on a préféré jouer la sécurité et puis de toute façon on n'aurait pas pu faire venir de compétition du coup si on n'avait pas les 144 mètres carrés de superficie c'était un peu dommage puisqu'on avait la superficie de la fête qui était qui était c'est le club de judo c'est le club de judo de Télan qui va venir qui va rester sur Télan mais qui va venir aussi donner des cours sur Télan on a été obligé de prendre des protections burales sur un côté ils sont compris dans le tarif qu'on nous a pris donc il y a l'ajout des tatamis la vis plus les protections burales parce que il faut un mètre de chaque côté de protection de sécurité comme on n'avait pas les un mètre de sécurité il fallait qu'on a des protections burales on ne le parle du coup au mur et on a des protections burales donc je propose d'autoriser madame le maire à signer l'avion numéro 2 et 3 transmis par la société histoire d'acteur pour des montants de 240,90 euros hors taxe et 1480,96 euros hors taxe qui est pour merci le point numéro 10 concerne l'achat partiel d'une parcelle qui est située aux 14 blocs de Grosse-Éliande c'est-à-dire c'est le passage que c'est la détruire alors Vincent très rapidement pour ceux qui sont au courant donc cette maison était initialement prévue d'être achetée à sa propriétaire madame Théo pour la détruire dans le but de sécuriser le carrefour entre la rue de Brosséliande et la rue de Brosséliande qui n'est pas loin de filet donc ça c'était ce qui était initialement prévu le but étant enfin une fois que cette maison était détruite M. Joss avait prévu de rétrocéder rapidement en vidéo une partie du terrain ça faisait une thèse d'Angleterre aussi on va y avoir maintenant le droit à titre de ratio ça c'était la première hypothèse qui avait été prévue en 2016 en 2018 suite à une pétition et qu'on nous demande d'un certain nombre d'habitants de Lyon pas nécessairement des riverains ou des habitants de Lyon qui voulaient sauvegarder ou pas sur la patrimoine il a été décidé de ne plus détruire cette maison mais de continuer quand même à l'acheter de faire un sas piéton pour passer le sou pour les mettre en protection et puis d'aménager le reste de la maison en local associatif dans lequel est rangé ces mini-obus de matériel de l'association des commerçants donc c'est ce qui a été fait avec ce qui a été maintenu c'est la rétrocession à titre gracieux à Mme Théo de la moitié de la maison c'est ce qui fait que ça donne cette forme un peu à l'antiquette où il y a un triangle rectangle qui est à l'intérieur de la propriété qui appartient à Mme Théo et le reste appartient à la commune Mme Théo est en train de vendre la maison sur laquelle est ce triangle rectangle et on a proposé à l'acheteur du terrain et à Mme Théo d'acheter cette petite partie pour d'une part récupérer l'ensemble du bâtiment ce qui nous permet en termes de sécurité du bâtiment de pouvoir agir de façon plus sûre si ce n'est pas le marché du bâtiment donc si jamais il y a des interventions à faire pour le consolider c'est quand même mieux tout avoir plutôt que d'être obligé de négocier pour faire le rapistolage donc on a proposé de racheter cette partie là dont l'acquéreur de la maison de Mme Théo ne voit pas l'utilité donc ça ne l'intéresse pas pour la somme de 1000 euros plus à la charge de la commune les frais de vornage qui se montrent à peu près dans une somme 1000 euros plus les frais d'actes les frais d'actes pour un achat de l'obligée c'est 8% donc 8% de 1000 euros ça va faire c'est 30 euros donc ce seront les frais qui seront qui seraient payés par la commune si vous acceptez l'achat de cette partie donc en totalité ça prend à peu près un peu moins de 2100 euros à la charge de la commune pour récupérer la licence complète de cette maison voilà est-ce que vous avez des questions ? Non ? Alors je vous propose donc d'autoriser Mme le maire à acheter cette parcelle c'est la partie de cette parcelle à la pays des rues 394 dans les conditions de vente que je vais vous donner sur un achat 1000 euros le bornage ou pas 1000 euros aussi et les frais d'actes aux notariés seraient de à peu près 80 à 100 euros qui est-ce que vous ? sportifs sportifs sur la commune donc des ateliers de garderie il y a un projet sport-séliens alimentation des gens de venteurs organisation de la communication de la santé et de la vente de voiture et j'ai bien entendu une partie aussi amniste parce qu'on a fait transmission de l'information dans le cadre c'est la même convention que ce qu'elle est possibles l'année dernière il n'a pas changé un total de 544 heures qu'on avait pour un montant total de 14850 euros c'est l'émission c'est l'émission comme il s'appelle c'est Frébi non ? c'est Frébi c'est Frébi c'est Frébi c'est Frébi ça concerne tous les états jeunes il y a un petit peu de gym aussi avec les seniors de la c'est Frébi c'est aussi avec les jeunes il y a la relation à la vente et la vente des voitures pour les jeunes et l'animation dépendant de la pétière de la vente il y a il y a d'un autre tous les jours pour les fins de la vente en faisant des animations sportives évidemment je propose d'autoriser une mère à signer cette convention avec la BOS nous avons la disposition d'un éducateur à la commune pour un tarot de 25 euros pour un total de 599 euros par année de scolaire pour la réalisation de l'équité communale suivant donc animation des grandes garderies 198 heures congés sportifs 54 heures animation de stage de 288 heures organisation des manifestations et transmission de l'information à l'aligné de 36 heures qui est propre qui est propre de 18 boutons que le numéro de 6 euros je crois que nous on a vu que le lycée commence au mois de septembre on va passer au point 13 qui concerne les durées d'avortissement sur les durées d'avortissement c'est dédié par le code général des collectivités territoriales donc il avait été pris une délibération le 16 septembre 2016 on va prouver la durée des avortissements et des immobilisations pour les deux budgets de la L14 à la L49 et on s'est rendu compte qu'il y a une famille enfin un comte de 2153 qui avait été obligée dans la L7 de la L7 de la L7 donc c'est dans les immobilisations la immobilisation corporelle la quatrième ligne 215 1 à 215 8 donc l'installation matérielle et l'utilisation technique réseau divers donc c'est un amortissement disant donc on est obligé de repasser les tableaux d'amortissement en vote pour cette ligne qui avait été obligée est-ce que vous avez des petites questions c'est pas du tout c'est pas du tout pour quoi qu'on parlait je pense que la ligne de 20,90 c'est un euro matériel informatique doit avoir ceci pour les 50 ans c'est le informatique aujourd'hui c'est un 3 ans bonjour dans le domaine territoriale c'est amorti en 10 ans on va nous attirer la plus grande à la première c'est le bon du truc quand même j'en ai quatre fois elle logiquement c'est deux choses différentes on peut passer au vent qui est four alors point 14 point 14 c'est sur la logification des tableaux des addictifs donc considérant que la création d'un poste à temps complet ne nécessite pas la vie d'un comité technique débarquemental considérant que la modification de durée hebdomataire quelque chose incroyable à 10% en plus ou en moins ne nécessite pas la vie d'un comité technique donc après il y a des textes et donc considérant la nécessité de modifier le temps de travail d'un poste adjoint technique territorial à temps non complet donc c'est-à-dire qu'il y a 14h complet et on va passer à 21h70 non c'est contraire c'est contraire on passe à 21h70 et il y a 7 agents contractuels qui sont pareils à temps non complet qui vont être un peu négociés c'est tout c'est pareil particulièrement tout ce qui est extérieur on aménage leur temps de travail en fonction des années et des vitamines que Manuel a parlé donc vous avez donc du tout le tableau à la page suivante qu'il faut adopter donc là vous avez tout personnel très privé la filière administrative la filière technique la filière sociale la filière culturelle et les agents non plus filières vous avez tout personnel qui est le chapitre qui est le chapitre complet comme tel temps non complet c'est vous avez le qui compte sur 35 heures voilà c'est pas forcément filière qui est il y a qui est ils sont pas forcément en ce qui est ici ça fait passer là on va peut-être juste à m'inviter faire un petit aparté mais vous avez vu qu'au niveau de la des âmes techniques d'aide gros intégrés depuis déjà un certain temps et puis là sur le périscolaire on avait deux agents on a deux agents qui sont partis à la retraite Rennes et puis Catherine et on a un autre agent qui part à la retraite au 15 septembre ça veut dire qu'il a fallu procéder à tout un recrutement une phase de recrutement qui a été terminée là cette semaine voilà et on voit l'achèvement voilà et on a un agent qui a déménagé c'est parti dans le sud donc le point 15 la révision des tarifs le point 16 concerne la constitution de la commission de contrôle des listes électorales c'est une commission qui se réunit plus ou moins souvent selon les années ça dépend s'il y a beaucoup d'élections dans l'année ou pas beaucoup donc elle peut se réunir entre une et quatre fois à peu près et donc elle est composée de façon de s'élegir de façon de passer à peu près il y a trois conseillers municipaux appartenant à la liste majoritaire deux conseillers municipaux appartenant à l'autre liste le quorum est de trois conseillers sur cinq chaque membre sera annulé par le traité par la réalité de l'hériture de trois ans et il n'est pas prévu de suppléant le maire les adjoints et conseillers délégués ne peuvent pas en faire partie et donc la mission de cette commission c'est de contrôler les inscriptions de l'année les inscriptions sur la liste électorale et les radias voilà donc pour la liste majoritaire on a trois noms donc il nous faut deux noms sur la liste minoritaire et il nous faudra également un suppléant donc vous allez chacun avoir un petit rôle dans votre commission il faut essayer la question de ce qui est long il faut trois n'a une idée il n'y a pas besoin si en fait la note vous n'avez pas besoin mais quand on a envoyé la dernière fois à la préfecture ils nous ont dit ah bah il faut que vous votez donc il vaut mieux qu'on en met alors quels sont les voix si il en faut croire on peut en discuter peut-être on peut voter entre nous ça va bah le supéon alors peu importe ouais 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 titulaire allez pour se lancer donc le noir Olivier titulaire ensuite je vous propose de désigner ces membres quand nous faisons partie de la commission de contrôle des listes électorales voilà donc large patrick l'angloat tony casse-pélo-catherine le noir Olivier le carioan sont titulaires et bernard miriam et rialet sébastien sont suppléants qui est pour on vote très bien merci on passe au plan 17 avec la CLECT c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées qu'il nous faut désigner des membres c'est une commission qui se réunit au niveau de la comtome quand il y a des transferts de compétences de la commune vers la comtome et donc on est chargé d'étudier les coûts de salaire à la commune pour éliminer la contribution la contribution la contribution du fonds d'activation de la comcom vers la commune donc à chaque fois qu'on transfère les charges on en baisse la contribution et donc il y a quelqu'un à mener dans chaque commune pour suivre cette commission et de dire si on est d'accord ou pas sur ces conseils d'échange il faut savoir que c'est un pouvoir plutôt déduit parce que derrière ça passe à conseil communautaire et derrière ça revient à chaque commune pour le nôtre c'est ça alors donc comme on est conseiller communautaire tous les deux je propose que Thierry soit titulaire et que le moins soit suppléante de cette commission voilà qui est pour donc merci alors on reste dans la commune avec la CID c'est la commission intercommunale des impôts directs donc là aussi il faut qu'on propose deux membres donc il est institué donc il est institué une commission intercommunale des impôts directs qui sera proposée de onze membres et donc il a en conseil communautaire du 30 juillet 2020 lorsqu'on a créé cette CID il a été décidé que chaque commune proposerait deux membres donc il y a une candidature pour le moment Thierry de Feubley on proposait de l'ouvrir également à la liste de police ça c'est le comptable départemental qui choisit parmi les ensembles donc c'est pas sûr d'être donné après on aurait très bien pu décider nous mais c'est vrai qu'on a préparé d'ici oui puis on se doutait nous on ne sait pas compter donc je propose au conseil de désigner un commissaire titulaire et un suppléant qui est pour alors l'accessibilité vous avez peut-être vu dans la presse le 18 août dernier la semaine dernière j'ai accueilli le référent accessibilité autour du département M. Yann Gondeau et donc nous avons j'ai signé une charte engageant la commune vers encore plus d'accessibilité il faut savoir que le travail a été démarré déjà il y a un certain nombre d'années le 2015 il a été un petit peu stoppé en fin de mandature et donc il faut qu'on reparte de l'avant au niveau de l'accessibilité comme je me dis je ne sais pas si vous avez vu tout le temps on est un petit peu en côté dans le cours on voit un peu les lieux les établissements reçus dans le public voir un peu les trottoirs etc. c'est un église extrêmement pédagogique qui permet de voir tout de suite là où sont les problèmes d'accessibilité et c'est vrai que je pense que l'accessibilité c'est un enjeu majeur de vivre ensemble donc voilà c'est extrêmement important donc il faudra certainement c'est tout ça déjà que l'on mette une somme au budget tous les ans continuer ce travail d'accessibilité aussi bien dans les établissements reçus dans du public que sur les travaux de Boary etc. voilà c'est un travail de long terme et c'est un plan pluriannuel qu'il faut envisager et dans un premier temps ce que nous disait monsieur Jean-Dos c'est que on allait déjà peut-être s'engager sur un achat de kit et dans ce kit il y a une rampe d'accès à nos vibles que l'on mettrait à la disposition de tous les baignonnets pour une personne qui accueille quelqu'un qui n'arrive pas à monter une marche de deux par exemple on peut prêter cette rampe ce kit contient également des sonnettes accessibles aux personnes en situation de handicap et puis un kit pour malentendants par exemple on pourrait très bien un jour accueillir un malentendant au conseil municipal on lui fournit ce kit et il entend ce qui se dit il entend la teneur des débats donc ça peut être aussi intéressant donc à partir du moment où on désigne où on s'engage plutôt à signer cette charte il faut que l'on désigne au sein du procès municipal un ou deux éventuellement représentants ou référents accessibilité qui travailleront de concert avec Joël Badouel qui est de la 3 travaux et qui prendra le dossier accessibilité en charge et donc c'est ce référent ou cette référente ou ces référents travailleront avec lui pour voir qu'est-ce qui a été fait en matière de politique de travaux de politique peut-être jeunesse etc. donc on a déjà une candidate moi je voulais voir avec vous si vous souhaitiez également vous investir en tant que référent accessible on en a déjà une on peut être deux moi c'est quelque chose qui m'intéresse quand même on vous fera déjà passer par mail le rapport très bien alors je vous propose de désigner deux référents accessibilité en général il y en a qu'un mais c'est très bien on s'engage à fond donc je vous propose de désigner Karine Duot et Olivier Le Noir comme référents accessibilité de la commune qui est pour alors les décisions prises dans le cadre de délégation Vincent tu vas dire du tableau peut-être alors les décisions prises dans le cadre des délégations du maire donc en date de 20 juillet de 2021 achat d'adméoprojet de poste pour un montant de 590 euros en date du 9 juillet 2020 achat de matériel sportif pour l'école publique pour une somme de 439 euros PTC en date du 10 juillet 2020 achat et installation de stores chez NET à la cantine en montant de 2733 vers 233 euros par tax en date du 29 juillet 2020 réparation de la couverture en zinc de l'école publique pour un montant de 1203 euros pour un montant de 411 TTC en date du 2 juillet de 2001 achat d'un écoilleur vapeur Karcher pour un montant de 358 euros 33 en taxes en date du 6 juillet 2020 achat de livres pour la médiathèque en montant de 1003 euros 94 TTC en date du 6 juillet 2020 réparation de la vie d'un véhicule de service technique pour un montant de 172 euros 30 TTC en date du 6 juillet 2020 également achat de produits d'entretien pour l'école publique pour un montant de 747 euros 0 TTC en date du 7 juillet 2020 prestations pour installation du 1 juillet de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie pour un montant de 1 120 euros en place en date du 14 août 2020 remplacement d'une protection pour un montant de 114 euros 58 TTC en date du 19 août 2020 achat d'une inconnance gênante pour l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie TTC en date du 19 août 2020 achat de deux tablettes pour le déploiement par un scol pour un montant de 639 euros en place le 19 août 2020 également réparation du mur de l'entrée de la rémunération de la roue de ping-pong pour 1 500 euros TTC en date du 19 août 2020 travaux de l'envie d'équipement municipaux pour un montant de 1 444 euros de TTC en date du 22 août 2020 prestations marquages en résine Zébra Bousse pour un montant de 312 euros TTC C'est un portail famille C'est une application des familles qui doit créer dans l'espace famille un compte sur lequel elles vont inscrire ou désinscrire directement leurs enfants par rapport aux services communaux de cantine et de verre de rue plus besoin d'appelés etc donc meilleure gestion pour les agents pour la commune pour venir qui fait les facturations puisque c'est remis à chaque fois en direct c'est réactualisé grâce au MIFI donc un parent le soir il peut désactiver l'inscription de son enfant le lendemain pour la garderie ce qui fait que le lendemain quand elles prennent les tablettes en garderie qu'elles soient privées ou occupées et bien elles doivent entrer en fait une état donc récupération d'enfants sans souci pour quand elles savent qui elles ont vraiment en garderie et il n'y a plus de listes flottantes qui se baladent de petits mots voilà donc on a fait passer un mot famille via les deux directeurs d'école pour insister sur l'utilisation de cette espace famille qui va devenir exclusive pour tout ce qui va être cantine et garderie donc il y avait besoin d'équiper les agents parce que jusqu'à maintenant il y avait une tablette je ne crois pas c'est ça et deux téléphones portables professionnels donc il fallait que les agents puissent avoir accès en plus sous les groupes qu'elles reçoivent de la même application voilà et les ailes par rapport dans la cantine oui c'est le discataire là pour le coup en revanche pour la garderie on a la main d'ailleurs la famille peut désaspire du matin enfin du soir pour le moment maintenant c'est ce qu'il fait de la recherche par rapport une question pour les marquages en revue c'est pour l'advibus que devant l'advibus je suis prête non ? pour le gobus pour le gobus et au pécis parce que ce n'était pas terminé la revue au pécis n'était pas terminé qui ne sont pas faibles mais qui vont être fait oui alors un petit mot vous avez vu qu'on a pris une décision d'enlever des tables de parking en fait au niveau de l'advibus et donc à l'advibus parce que les gens qui arrivent sont stationnés là en fait et le bus ne pouvait pas ne pouvait pas rester là ne pouvait pas stationner et en fait l'arrêt problématique c'est à 18h50 il reste 21 minutes attendre donc elle ne pouvait pas attendre pendant 21 minutes sur la chaussée ce n'est pas possible donc elle nous avait averti depuis longtemps donc on disait ça va venir ça va venir on va faire quelque chose et puis en fait elle ne restait pas elle ne restait pas là du coup elle allait au stade jusqu'au bout où elle est partie et il y avait quelqu'un qui est venu prendre le bus problème donc voilà premier souci et puis elle a aussi appelé la semaine dernière voilà en disant voilà c'est possible il faut absolument passer quelque chose donc moi j'ai pu en arrêter et puis il y a 4 places de parking donc qui ont qui ont été sacrifiées quoi mais en plus on a la rentrée des classes qui arrivent c'est ça on a pris un peu de retard devant un abri de bus il y a forcément un arrêt de bus voilà donc le devis a été signé et ça va être fait dès que possible il faut mettre des ébras jaunes au sol de façon à ce que les ventes prennent qu'on ne reste pas qu'on ne se gare pas là voilà il y a-t-il d'autres questions concernant les délégations ? oui je veux dire que la réparation du mur entre la délégation c'est celui-là avec ses aventures la personne n'était pas assurée voilà non elle n'était pas assurée c'est pour ça qu'on paye non c'est pour ça qu'on paye c'est pour ça qu'on paye pour le refaire mais on a on a une assurance notamment notifié une plainte au procureur d'un billet pour défaut d'assurance pour défaut d'un billet pour défaut d'un billet pour défaut d'un billet c'est pour ça qu'on allait pour le refaire on allait faire l'intervention de l'intervention de l'intervention donc en fait on avance c'est très beau on essaie de faire une avance c'est ça on espère c'est pour ça qu'on allait c'est pour ça qu'on allait c'est pour ça qu'on allait une question de Sébastien Bialet le fonctionnement du complexe multisport on va donc le complexe multisport donc on a travaillé avec le groupe de travail vivre ensemble on était six dans ce groupe pour établir un règlement intérieur qui est là c'était la base donc ce règlement on revient de nouveau on a pris un peu les règlements des salles qui sont autour on a compulsé et puis on a on a essayé de le faire tenir sur deux pages deux fois une page de réconversion pour que les pages ça soit trop long on y reprend tout ce qu'on peut trouver dans un règlement de salle de store il n'y a rien de nouveau on a ajouté une convention entre les associations et la mêlée afin de définir en fait le prêt de la salle et je tiens à dire que le règlement et la convention ne se connectent pas que la salle des sports toutes les associations seront conventionnées que l'utilisent la salle d'intention la salle d'activité ou la salle des sports donc il y a des règlements aussi qui vont être là qui sont dans la salle de finition et tu avais une question aussi sur les associations qui vont utiliser cette salle donc j'ai mis les planings donc on va avoir la salle sport de combat où normalement on va avoir l'association dames de corps donc ce sont les assistantes maternelles qui vont faire utiliser les patamines avec les petits pour jouer le lundi matin on a bien entendu les écoles on a le centre des Pans Prédit qui intervient aussi pour le foyer de la boîte sur un compte foyer handicapé on a deux clubs de box alors on a de la savate qui fait de la compétition et on a du boxing forme baignant donc c'est pareil c'est de la savate mais plus sur du maintien quoi il n'y a pas de compétition on va avoir du yoga il y a aussi du judo du coup le vendredi soir et potentiellement si on a trouvé un massage d'un d'enceinte bébé je vous les rencontre bientôt voilà après dans la grande salle je crois qu'il y a des questions non ? ok ah je voyais ah je vais vous êtes avec de l'acronomie c'est pas ça pour les familles non c'est vraiment un massage ouais ouais ensuite des bébés évidemment ouais alors maintenant on va partir je vais faire un retour dans la grande salle qu'on a nommé Adesport on va avoir toujours les écoles on a du tout en salle le lundi soir il y a une section basse qui se montre par la VLS on a l'escrime qui est actuellement dans la salle multifonction on va avoir du hand ça c'est une ronde 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 du hand c'est une section hand pour les moins de 15 ans donc c'est super intéressant on va avoir du basket adulte en loisir le ping pong et du bagu basket le samedi matin et on va réserver bien entendu des préneaux pour les écoles voilà et pour la salle de convivialité donc à l'étage elle sera mise sur demande à disposition des associations pour faire des noms des âgés etc on va aussi avoir le rame de guerre qui va venir faire de la gym avec les petits dedans le relais d'assistance maternelle le relais d'assistance maternelle le vendredi matin tous les 15 jours les 15 jours et potentiellement le yoga il ira s'il continue dans le dos ou si on a la salle en haut selon son visage ça va dépendre de nos autres voilà c'est ce qu'il me disait il me disait ça va dépendre de nos autres combien on est etc voilà je sais pas si vous avez des questions la salle elle est peut-être équipée ou quoi ? équipée c'est-à-dire en bas et en chaise oui la salle de comédialité oui elle va avoir des tables et des chaises dans un premier temps oui on va voir ce qu'on a mis nous sommes au budget ça coûte très très cher en fait donc on va voir si on fait les deux ou si on fait les tables cette année et puis on va rendre les chaises l'année prochaine et s'il nous faut si on en a besoin à ce moment-là on pourra tenir des chaises de la salle de la salle mais oui elle va être là il y avait une sorte de bar cuisine qui était préu c'est ça ? cuisine long non cuisine n'était pas prévue il y avait un bar un bar avec des brumeaux c'est ça alors c'était un mini frigo un frigo top qui était encastré sous le bar on l'a fait enlever parce que clairement tout est cher et en fait on n'avait rien pour en mettre dedans c'était juste pour mettre le cas de bouteille donc on l'a fait enlever pour le moment il n'y aura pas de frigo dans cette salle pour le moment pour le moment on verra avec le budget quand on pourra mettre un frigo et ça sera plutôt un frigo qui sera mis derrière un grand mais là en fait ce frigo quand il était prévu il était mis c'était vraiment un frigo sur le bar alors nous ce petit frigo il n'y avait rien de prévu pour un espace d'accueil de convivité ah non il n'y avait rien de plus c'est ce qu'il appelle un espace d'accueil non enfin pas d'accueil mais enfin de compte cet espace de convivité donc il n'y avait pas d'équicon prévu déjà auparavant tu vas voir enfin là il y a n'importe quoi je vais juste dire quelque chose parce qu'on m'a rapporté plein de choses et j'entends plein de trucs donc je dis que la première chose c'est de poser la question aujourd'hui les personnes qui s'en occupent on m'a dit qu'il y ait été trouvé dans cet espace de convivialité qu'il soit également loué pour des événements extérieurs qu'il ne soit pas réservé qu'aux associations alors la question que je me pose effectivement c'est comment louer un espace de convivialité s'il n'y a pas de quoi accueillir la convivialité s'il n'y a pas de table s'il n'y a pas de chasse s'il n'y a pas de frigo ah mais si il y a des tables il y aura des tables il y aura des tables il n'y aura pas de frigo pour le moment l'inter c'est comment ça ne sera pas une salle parce que louer une salle c'est aussi comment dire un intérêt intéressant pour la collectivité pour avoir un goût à l'idée sur cette question on est bien d'accord mais on vous dit on a les tables et les chaises ça va être vu certainement le prochain conseil municipal d'accord donc voilà et puis le frigo à terme mais à court terme à court terme peut-être le budget ça commence à 2021 vous voyez mais par contre il n'était pas prévu dans la même salle de réception elle ne s'y prête pas en fait on ne peut pas mettre de four on ne peut pas je ne parle pas de chat d'un mariage d'un petit chat un banquier je ne parle pas de ça je ne parle pas de ça ça peut être des réunions d'entreprise avec des plateaux repas froids etc effectivement il n'y a pas de souci mais pour mettre des plateaux repas froids il faut les conserver quelque part il faut les conserver les prêteurs les amènent jusqu'au dernier moment c'est un conseil extérieur on ne se prend pas le pas compris on pourrait ici si une association sportive qui a l'usage de cette salle veut accueillir lors de compétition un club extérieur avec un moment de convivialité ou un buffet elle le met où ? on en a déjà discuté effectivement pour le moment il n'y aura pas de nouveau donc il n'y aura pas de moment de convivialité pour le moment dans la salle on est d'accord ça va pour de l'heure mais certainement très rapidement on ne lui aura rien oui mais les associations vont commencer au mois d'hôtel enfin je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer ça va commencer quand la salle elle ne sera pas vous êtes en tête à chaque fois cette salle elle sera fermée puisqu'on va faire de la vocation puisqu'on faudra qu'on l'ait aussi à disposition on ne va pas mettre dans la salle des histoires pour vous expliquer on a prévu 10 heures de ménage par semaine vous avez vu la superficie de la salle et là il n'y a plus on ne va pas 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 et il y a une location qui est très douée pour les associations extérieures de baignons pas pour le moment tout est graphique oui la salle est mise à disposition on a le service pour les baignonnaires alors Sandra tu leur as précisé sur la réunion du coup que cette année en effet on a besoin d'attirer parce qu'il faut qu'elle fonctionne il y avait la gratuité cette année mais tu leur as précisé dès la première réunion il fallait qu'ils s'y attendent ils ont des conventions plus couramment mais c'était dommage d'avoir une salle de sport de combat par exemple avec aucune association de baignonnaise et du coup une salle de combat c'était dommage d'avoir une salle de sport de combat par exemple c'est en club de judo par exemple c'était un petit véhicule le stockage est là c'est pour vous pouvez vous vous rappelez de stockage de quoi ? l'esprit il y a tout le matériel l'esprit était déjà là où tu es à l'évoquer l'esprit était déjà sur le terrain et que je n'ai pas trop bien je veux juste reciter la chose mon interrogation est plus une réaction je suis moi-même président d'une association sportive qui est le pavillon qui est atteint pour un côté et en fait la saison sportive pour les associations sportives en compétition va commencer si tout se passe bien si tu le permets voilà ce qui veut dire que les premières rencontres les premiers échanges entre les différentes communes vont commencer très prochainement mais je me dis que j'ai du mal à concevoir aujourd'hui recevoir une association extérieure il n'y aura pas de désolé il n'y aura pas de buffet il n'y aura pas de buvette la petite buvette sans parler d'un excès donc il n'y aura pas de buvette parce qu'on ne peut rien mettre au frein on ne peut pas conserver les choses on ne peut pas vous recevoir dans cet espace de communité mais si on peut oublier des glaciaires comme on a des bouteilles il veut dire pendant qu'on sait que c'est tant qu'on crème avec des glaciaires des choses comme ça c'est ça ? oui ben les amens moi j'ai entendu parler qu'il n'y aura pas le droit de boire de boire de manger dans cet espace c'est ce que j'ai entendu non 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 c'est pour ça c'est pour ça que je pose la question parce que j'entends tellement de choses j'ai pas fait la question c'est pas très clair justement c'est juste ça effectivement dans le règlement intérieur de la salle des sports on est d'accord que c'est une salle des sports on est d'accord ? complètement on va accueillir des enfants on va accueillir des enfants et des mineurs on a interdit effectivement la consommation dans une salle des sports ok c'est un règlement intérieur quand tu consultes tous les règlements intérieurs des salles et tout il est dit la même chose je parle pas stressant d'alcool je parle de produits frais d'un bufait froid et même si du Coca-Cola ou d'ordinateur on fait des boutées il faut que ça soit boulot 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 on fait comment ? de donner un boulot par exemple dans l'entrée et de donner le feuillet il va y avoir des tâmes dans l'entrée on va voir la boulot c'est vrai qu'on n'y est pas encore on pense à plein de choses c'est pas forcément on va voir l'organisation après tu parles de la salle de convivialité j'ai eu la devant il faut que d'une association on en a rencontré pas mal il n'y a qu'une association qui nous a fait cette remarque là au moment ça n'a l'air de gérer personne après ça dépendait du travail voilà nous ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est maîtriser quand même un ton soit peu la châche c'est à dire qu'on ne veut pas que cette salle de convivialité elle sert c'est quand même un équipement qui va nous coûter plus de 3 millions d'euros on veut qu'on la garde propre qu'elle soit bien entretenue c'est pour être quelque chose c'est beau donc après nous notre préféré c'est pas de la saline c'est pas de l'abîmer nous c'est aussi on est content d'avoir un outil de temps je pense que même tout on essaie de rendre ça un maximum propre même depuis que tu fais des étapes il ne doit pas appeler pour le voir que c'est le travail il ne peut y avoir un problème donc voilà on a tous entre 40 et 50 ans on est capable de nettoyer la salle on a déjà parlé mais tu as eu un accord de principe pour l'utilisation de cette salle oui on est chez l'accord mais il faut qu'il y ait c'est des contrats c'est des gens en train d'aller chercher la clé le vendredi ah mais il en faut des contrats et non c'est des contrats non mais les contrats ça s'appelle le règlement voilà il faut qu'on soit disciplinés tous les uns les autres sinon après c'est au peu de barres c'est le cas de dire que là on maîtrise la chose pour le moment actuellement on a un problème aussi sur la salle de fonction c'est qu'il va falloir qu'on va changer tous les variés parce qu'on ne sait plus qui a l'écrit de la salle de fonction bah oui mais tu vois à force de dédier on en arrive à un moment où on ne sait plus où on en est après c'est un rythme à prendre de réserver tous les 15 jours c'est ça Yohann depuis non même pas vous accueillez tous les 15 jours c'est ça si je vous accueillez de toute façon ça va se voir un peu à la pratique vous allez ressentir les infos et puis Sandra aussi on s'adaptera on verra on n'en discute pas on est ouvert à tout il faut vraiment qu'on ait une ligne de conduite et que les associations aient une ligne de conduite aussi justement parce qu'il y a les associations mais il y a les autres qui sont pas les associations n'auront pas la clé de la salle de conduite et malheureusement la situation sanitaire va nous faire aussi on va devoir avoir un petit peu de temps parce que les repas que vous faites avec les salles je suis pas sûr que ça peut être non mais là je ne sais pas ce qu'il y a mais tu vois on ne sait même pas ce qu'il va donner mais il faut ramener des questions déjà non mais de toute façon quand tu vois pour les clubs de choude pour les enfants on leur demande d'arriver mal les vestiaires sont interdus je crois dans certains non mais là je parle hors contexte là évidemment non mais dans un premier temps ça nous laisse un petit peu de recul il faut justement pouvoir des tables des chaises des choses comme ça tu vois parce qu'elle vient d'arriver elle est même pas encore minée je suis d'accord que sur le temps nous on est ici on est d'accord c'est très méfable il faut qu'elle vive après je sais pas si dans tous les confets sportifs il y a une salle qui est comme ça je ne vous explique pas tous les clubs sportifs du coin mais je pense qu'il faut effectivement que c'est un plus il faut voir comment ce plus on peut le faire vivre par des associations par des AG par des choses comme ça et donc comme vous vous le direz effectivement la situation Covid nous laisse un petit peu plus de temps aussi pour la meubler rajouter au budget des choses effectivement comme le frigo moi aussi je l'entends et voilà en petite salle on est d'accord et je peux comprendre que si un mini frigo sous le bar était hors de vie c'était ridicule de le mettre sur le bar et de se dire bon bah on a besoin et puis on a besoin de la chaîne du front si on ne veut pas aller dérouler les soeurs et le bar on l'entend bien mais de toute façon effectivement le Covid nous laisse le temps si la fin de l'année il ne faut pas un règlement un petit peu rigide les présidences d'associations vous ou d'autres ça tourne il vaut mieux avoir un cadre un petit peu rigide et puis après pouvoir travailler dessus et c'est vrai que on ne sait pas ce qui est demain mais pour l'État mais je sais c'est la limite au budget donc moi j'ai annoncé quand j'étais éliminé en mois de juin à tous les chefs d'entreprise de Lyon je leur organiserai un petit déjeuner des entreprises à la salle de candidatité donc c'est qu'on allait investir dans des tables et des chaises donc on aurait pu de toute façon les accueillir donc c'est quelque chose qui est prévu maintenant ça va arriver ça va arriver on essaye aussi de chaque chose dans son temps alors tout à l'heure j'entendais est-ce qu'on a une date on espère on espère on a une réunion de chantier par contre on espère le premier repos voilà comment est la commission de sécurité ça avance bien cette semaine donc on essaye je pense que la définition de salle de convivialité n'a pas été la bonne au départ c'était je pense que le mot convivial c'était salle de convivialité et tout le monde s'est un peu projeté dedans dans cette salle où on allait pouvoir faire des choses et tout ça et je pense qu'à définition c'était pas la bonne sur l'intérêt de cette salle moi je pense oui c'est un côté sportif ce qui a toujours été le côté sportif comme le déri j'ai entendu le nouveau club ah bah oui c'est pas ce que j'ai dit comme toi comme toi j'ai entendu des choses ah oui c'est un nouveau club non mais c'est déjà pour accueillir l'idée moi c'est de mettre de mettre effectivement comment dire vraiment le doigt sur ce qui est prévu parce qu'on entend tellement de trucs voilà c'est ça c'est ce qu'il y a dit 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 espace de convivialité parce que ça a été comme ça donc je reprends le terme que j'entends également mais si c'est il y a un espace qui est prévu il faut peut-être qu'il soit utilisé aussi moi j'ai visité au tout début quand j'ai vu la porte ouverte qui a été faite pour un endroit effectivement vraiment hyper sympathique et c'est un endroit qui est prévu pourquoi du coup alors s'il y a une association qui en a parlé par rapport à tout à l'histoire qu'est-ce qu'ils vont faire dans cet espace non mais ça va venir avec la création des compétitions en fait c'est sûr là c'est parce que finalement vous êtes dedans et que vous connaissez des gens tous non mais je veux dire des questions d'accord juste une interrogation par rapport à des informations qui m'ont publié alors est-ce que c'est-à-dire attention aussi il faut que ce soit fait avec des associations avec l'utilisation et en tenant compte de l'usage que ça peut avoir par rapport aux associations qui vont recevoir des associations extérieures en compétition ou autre il faut que ce soit pris en compte également oui et ça ça c'est c'est ce qui est on a déjà pris un accord de français oui mais ok donc et de toute façon qui dit compétition en effet vie et réception pour que n'importe qui porte ce sera bien oui mais oui parce que le problème c'est que si chaque association entre chaque activité se sert de la salle derrière c'est des ordonnements il faut voir aussi que ça c'est ça et ça c'est pas possible et ça c'est des salles c'est des salles c'est des salles c'est des salles c'est des présents des téléphones j'ai vu à l'instant on me rappelle c'était présent mais je ne jouais pas ce soir on me rappelle le sable du matin du théâtre de la salle de la salle de la salle de la salle des vestiaires donc admettons la saison commence au premier septembre je ne sais pas donc là ce sera septembre au début d'octobre on embrasse que toutes les clés soient rendues pour le 7 entre le 7 et le 14 juillet les clés qui ne se comparent en vue comme en caisse les 150 euros et comme vous la salle à violette vous faites comment ? nous c'est une salle à barre nous on a juste la clé de la porte d'entrée vous avez accès au vestiaire il y en a un vestiaire ainsi que le veillon si tôt qui sera dans la même salle que la bébé pour les hommes très nombreux ils ne vont pas faire des tours de salle en vue juste puisqu'on est dans la dernière lune droite la salle est terminée quasi terminée est-ce que ça intéresserait le conseil municipal qu'un samedi matin par exemple on se retrouve là-bas puisque là on est vraiment au fin pour une visite de la salle et puis du complexe en général on peut l'organiser il n'y a pas de soucis donc le 12 septembre éventuellement vous aurez fait ça voilà ceux qui sont qui sont en mai voilà ils sont deux heures une fois qu'il y a eu des rembourses de quelqu'un dans le milieu alors moi je propose assez tôt c'est-à-dire 9h à la salle très bien ça nous permet pas de de voir ok alors informations diverses on peut passer à autre chose ah oui oui on invite également la presse à venir si vous le souhaitez visiter le complexe sportif pas de problème au niveau des informations diverses alors concernant la communauté de communes il y a des commissions qui vont voir le jour il y a 7 commissions vous les avez là elles sont numérotées et le conseil chaque conseil municipal de chaque commune est invitée à nommer deux personnes sur ces ces commissions voilà deux personnes un vous appelez ça un titulaire un suppléant mais je pense pas que ça va se passer comme ça je pense que ce sont vraiment deux personnes deux entités bien différentes c'est pas parce que il y a un qui sera plutôt intéressé par un sujet l'autre qui sera plutôt intéressé par l'autre alors moi j'ai prépositionné déjà notamment des adjoints des des coïstiers qui étaient on va dire ciblés sur certains domaines et où il nous reste de la place par contre je ne comprends pas pourquoi vous avez mis liste B pour votre preuve d'accord alors la commission 1 c'est la commission finance mutualisation et proximité patrimoine donc finance finance mutualisation en tout sur le registre de Pierrick c'est la raison pour laquelle on l'a mis là et moi j'ai prépositionné Joël parce que proximité patrimoine on est sur la voie la deuxième commission c'est la commission qui s'intitule développement du territoire on est plus sur l'économie c'est la raison pour laquelle il y a un chef d'entreprise qui a été prépositionné et on voudrait savoir s'il y a un d'entre vous qui serait intéressé pour accompagner au milieu alors on ouvre évidemment on ouvre les commissions de la communauté commune donc si ça vous intéresse sinon on va mettre quelqu'un d'autre parmi nous je précise que les réunions de commission c'est le lundi soir à 18h30 souvent à ma réponse ça fait un excellent c'est souvent au ciel bon alors il va falloir faire un autre donc Véronique Morand attractivité du territoire là on est sur c'est pour ça que je les ai prépositionnés on est à la fois sur la mobilité et on est sur le tourisme voilà donc j'ai mis le tonic qui s'occupe de la mobilité et Karine qui est conseillère déléguée tourisme et culture donc j'ai fait le missionner là il faut qu'il y ait un peu de monde alors environnement c'est pareil Vincent siège au Souten c'est ça donc c'était un petit peu normal de l'être là et Pierre-Yves Feudelet qui va siéger au GBO Grand-Massin de Mousse donc ça m'intéresse également c'est notre champ de compétence donc l'aménagement du territoire c'est l'urbanisme l'habitat et là on a aussi une place qui peut s'ouvrir à 1,2,3 si vous le souhaitez ou sinon on va le compter non plus non plus alors quelqu'un de chez nous ah bah mettez-vous d'accord les gars oui non il n'est pas très il n'est pas très très large alors la commission 6 et 7 elles ont fusionné donc moi j'ai la vice-présidence service aux familles donc elle intègre service aux familles emploi insertion sociale et il y a un conseil délégué également territoire zéro chômage donc on s'est on s'est mis d'accord pour fusionner pour se retrouver tous les deux mois sur une réunion plénière et entre ces deux réunions on fera des groupes de travail ce qui fait que celui qui se sera positionné sur l'enfant jeunesse et bien il ne fera que l'enfant jeunesse c'est un mode de fonctionnement pour lequel on s'est arrangé on l'a calé à l'église à l'église également donc ça nous paraît assez pertinent donc du coup forcément j'ai prépétudié senior qui est enfant jeunesse donc voilà et Sandra qui est sociale insertion donc elles sont toutes les deux exactement dans leur chambre voilà voilà y a-t-il des questions particulières donc je décide de nommer ces personnes dans la manière voilà et maintenant le point d'ordre du monsieur le conseil du municipal Pierre-Arndon Bacquet qui va nous parler du FDG donc 56 une clôture de sœur en ce moment donc sa chère collègue j'ai eu un bon honneur et l'avantage d'être aidé par vos soins responsable de ce qu'on a donc en fait je voulais savoir un petit peu de quoi il a retené par rapport à la mission et donc en fait j'ai appelé la personne qui s'appelle Patrice Elbrot et avec qui j'ai échangé et en fait ce que je me suis arrivé du coup c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est quand même assez important au niveau de la gestion de la commune par rapport à la gestion de ses nuisibles bon en gros en termes de nuisibles il y a la chenille processionnaire donc il y a le 20 en 1 il y a les prelons il y a les corneilles il y a les piques donc voilà en gros les 5 en 1 et en fait ce qui est vraiment important c'est de bien identifier ce qui se passe au niveau de la commune bon ce qu'il me disait c'est qu'il y a à peu près 330 communes donc sur le 156 il y en a à peu près 180 qui seraient dans la même démarche que la nôtre d'accord et le but c'est de savoir comment évoluent les flux au cours des années d'accord savoir si ça va plutôt en augmentant ou en augmentant et ça c'est pour mettre en place les moyens de but pour pouvoir contraindre éventuellement d'éclatement de ces besoins et donc donc en fait chez nous au niveau des radonins il y a une équipe qui est en place il y a donc Bastos qui est assez affecté sur le... j'entends les filles non j'entends les filles donc S. Bastos personne ne doit s'avoir puissé qui est assez appuyé sur le dossier donc je vais appuyer sur ses compétences qui est péjoravé et qui est péjoravé c'est à dire que vraiment dans la démarche c'est quelque chose qui est subi et qui est discuté par exemple on a eu en mairie donc la semaine dernière des appels de gens qui avaient une reconnaissance de l'outrement il est important de savoir si c'est une limite trop longue classique ou si c'est une limite trop longue asiatique derrière au niveau de la mairie le but c'est de prévenir et de donner les moyens à l'administrat de mettre en place un moment de lutte donc auprès d'organismes donc il y a 32 qui sont arrivées au niveau du département c'est la DGAL qui les a autorisées à intervenir donc en fonction de compétences de moyens de lutte de moyens de destruction et du coup d'accord et qui ces listes là sont disponibles dans mairie et à nous en fait de les porteurs qui les administraient de façon à ce qu'ils puissent les mettre en place deux deuxièmes types de choses et ça c'est quelque chose que j'aimerais d'accord au fond puisse regarder il y a 60% des communes qui aujourd'hui accompagnent l'intervention de ces de ces comment je vais dire de ces personnes qui peuvent venir et intervenir en destruction si ça peut enfin si c'est pas que au niveau de la commune c'est quelque chose qui peut être éventuellement demandé au niveau de la Comcom voilà donc c'est quelque chose trois on en a parlé mais on a un niveau qui nous dit de là qui n'est pas intervenu qui est en fait une petite chenivette qui descend des arbres et qui va se mettre au niveau des bourgeons au moment de la floraison et qui dessine complètement la floraison c'est à dire qu'en fait elle bouffe les bourgeons et l'arbre va se défendre tout sa floraison et pour essayer de se remettre en vie moi j'en ai eu chez moi on en a parlé entre nous et en fait on a découvert qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient concernées ça c'est un dossier qu'on peut la porter donc moi je lui ai réécrit donc cette semaine donc il était en frangé mais en lui demandant un certain nombre de choses et en lui demandant aussi s'il était possible qu'il puisse intervenir lors d'une réunion éventuellement entre nous voire éventuellement en faisant appel donc enfin en proposant donc à la population de baignons de venir parce que c'est vraiment quelqu'un qui a une approche globale de la problématique qui pose très bien les choses et qui derrière je pense sera complètement ok pour nous suivre et pour nous accompagner voilà donc le chef un bon d'un et le petit texte qui démarre mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à suivre sur ce dossier très bien il y a les piles jusqu'à maintenant et les piles et les piles et les piles c'est les piles comme les piles ah les piles oui 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 c'est les piles je sais qu'il y a c'est les piles mais il y a les considéré comme les piles il y a beaucoup d'abord c'est pour les verres c'est pour les protéger mais il y a est-ce qu'elle pose comme problème la fille les pouilles les pouilles pas de choses ah d'accord il y a une genre sonneur pas mal je fais une position sonneur ouais ouais c'est pour ça qu'on a il y a une limite alors est-ce qu'on peut interdire est-ce qu'ils peuvent interdire pour les milles trop longs non non les pouilles les pouilles les pouilles vous pouvez dire oui ah très bien on est sur le domaine public et les accompagnants si c'est par un acteur si c'est par ça d'accord on l'a entendu c'est quoi non non les agents communaux ont été équipés d'une tenue spéciale pour intervenir et pas en hauteur d'accord pour les milles de prelons à guêpe sur les prelons et qu'est-ce que vous avez sur le domaine qui ne perdent pas chez les d'orbitres ok informations suivantes l'évolution le site internet communale Patrick c'est-à-dire vous avez pu contrater que nous aurons les problèmes avec le site internet de la Nouvelle on ne peut le mettre que partiellement à jour actuellement pourquoi ? parce que la personne qui est en charge de ce site à Italie et elle a décidé de racheter sa entreprise elle a voulu la racheter au final du bon moment on n'a aucune nouvelle on n'a pas eu une nouvelle qui est en train des SMS on n'a aucune nouvelle donc apparemment il s'en va y ça n'a pas marqué donc nous sommes en train de nous orienter alors ce site avait coûté pour la petite histoire la création avait coûté 5 millions d'euros en 2013 et il coûtait 500 il coûte 508 euros par an pour le fonctionnement et le misage donc pour moi on va en faire des recherches nous avons donc trouvé notre boîte qui serait qui s'appelle le réseau des communes et qui pouvait nous refaire un site qui serait le plus adapté on peut l'utiliser sur Espar3 ce n'est pas le cas maintenant donc on revient aux nouvelles technologies et pour un coût de 756 euros que ce n'est pas un point particulier c'est que nous avons réussi à racheter notre nom de domaine notre nom de domaine et nos adresses interdèbres parce qu'en fait parce que c'était l'ancien être prêtant du site qui les avait et qui était il n'a pas du tout perdre donc en fait derrière le cours on a réussi de tout racheter et d'ailleurs c'est le nom de domaine et les adresses à partir à l'autre on peut accélérer à l'autre on ne paye plus à l'autre donc on va faire 5 000 ans et je pense qu'on va aussi augmenter la 7 000 au moins la règle de l'autre c'est une information très bien et les 756 euros la forme ça donne quoi ça comprend pas en fait les jours total par la chose donc normal il y a aussi le nombre le nombre d'ommages de l'adresse internet dans les avis là donc on va voir peut-être si on peut les retirer on va essayer de marcher à l'autre c'est aussi qui s'occupait de la mise à jour jusqu'à aujourd'hui comme à l'état de l'événement les agendas tout ce que les mises à jour que vous avez posé pour les petits les événements comme ça tout le reste qu'on ne peut pas faire c'est-à-dire tous les élus ça ne peut pas on n'a pas la main dessus je vais demander de le faire il n'a pas fait on n'est pas de quelque chose qu'on ne peut pas faire donc c'est pour ça que vous n'avez énormément d'informations sur la page Facebook à la barre d'art et puis on va se mettre un bandeau de site par réflexion c'est aussi c'est 150 pour l'année mais donc la création d'un double aussi c'est ça ça sera qu'en prison ah c'est 750 euros de création et alimentaire enfin d'accord c'est un peu comme celui-là de vous nommage à la fête c'est tout ce que même et c'est tout ce que même 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 alors je finis par deux informations le prochain conseil municipal aura donc lieu le vendredi 25 septembre à 19h et je voulais vous dire également que Bénon accueillera un conseil communautaire le jeudi 12 novembre normalement à 18h30 je vous dis parce que c'est vrai que c'est vrai que l'on a son habitude de payer à fond à la fin du conseil communautaire et donc il nous faudra le déconcilier pour nous aider en plus avec la situation sanitaire il y aura ce problème que l'on soit obligé de servir les gens à leur place si on ne peut pas bouger le verre et la sorte de il y a des services on aura besoin d'heures et puis c'est toujours intéressant d'assister aussi à un conseil communautaire voilà écoutez je vous remercie si vous êtes prête oui pardon j'ai juste une autre question c'est juste pour la façon de fonctionner en fait pour les questions diverses donc j'ai vu que Sébastien pour les questions qu'on voulait poser avait envoyé un mail et donc en fait je voulais savoir quelle était la procédure si on va rajouter est-ce que j'avais une question moi du coup à poser ce soir je pense que tu ne peux pas la poser du coup déjà on va travailler sur peut-être le prochain conseil municipal on va faire un règlement de conseil municipal c'est obligatoire dans les 6 mois qui suivent la restructure donc on va sûrement travailler sur ça lors du prochain conseil et la règle enfin ce n'est pas une règle mais on va dire on est de bon temps de faire comme Sébastien en fait de poser sa question quelques jours avant pour que nous et les services on puisse avoir et apporter les réponses d'accord et qu'on stipulait que c'est pour le conseil municipal qu'il y a une question dont on aimerait la réponse je suppose de l'OUNAE voilà c'est ça c'est vraiment alors le 25 septembre aussi le même temps que le conseil municipal il y a une cérémonie en hommage aux Harpi et aux troupes sublétiques qui ont combattu pendant la guerre d'Algérie donc en fonction des conditions sanitaires évidemment et en respectant l'édition de l'édition de la santé sociale il y aura un hommage donc à M. Bouchou à 11h on se retrouve ici à la dernière nuit et on déposera plusieurs personnes de l'incorporation de la santé voilà donc le vendredi le 25 septembre à 11h et je crois que vous allez recevoir une invitation à une fin donc la séance c'est le débat de la santé